Je recommence ! Oh bah là j'ai encore moins ! Il y a un truc qui va pas dans mon téléphone, il y a un truc qui va pas, j'ai fait tout ce qu'il faut pour pouvoir faire plus de temps pour faire de vidéos, plus j'enlève et plus je fais de la place et moins j'ai de temps pour faire mes vidéos. J'y comprends rien. Bon bah j'y vais. Au moins cette fois-ci je suis du bon côté. Franchement. Le décret apostolique. Immédiatement après le discours de Jacques dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, on nous dit qu'une lettre officielle concernant la question a été écrite et renvoyée avec Paul et Barnabé. Je pense que c'est Youtube qui m'a censuré sur ma dernière vidéo et il me l'a coupé. Et là il me bloque à 15 minutes où je peux pas faire plus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Faut pas chercher à comprendre. Immédiatement après le discours de Jacques dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, on nous dit qu'une lettre officielle concernant la question a été écrite et renvoyée avec Paul et Barnabé. Alors les Apôtres et les Anciens d'accord avec l'Église tout entière décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Ce furent juste surnommés Barsabbas et Silas, hommes considérés parmi les frères. Numéro 23. Et leur remirent la lettre suivante. Les Apôtres et les Anciens, vos frères, vos frères, vos frères, aux frères de la gentilité qui sont à Antioche, en Syrie et en Cidici, salut, 24 ayant appris que son mandat de notre part, certains gens venus de chez nous ont pour leur propos jeté le trouble parmi vous et bouleversé vos esprits. 25. Nous avons décidé dans commun d'accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul. 26. Des hommes qui ont voué leur vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 27. Nous vous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous transmettront de vive voix le même message. 28. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables. Numéro 29. Vous obtenir, vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes vous feront bien de vous en garder à Dieu. 28. Bah oui. Moi je suis végétarienne, je ne mange plus rien de sang. 29. Les sardines, il y a du sang sur les arêtes, je n'en mange pas. 29. Les autres trucs, tout ça, je ne mange plus de... Il y a beaucoup de choses que je ne mange plus. 29. Voilà. 30. Alors, les quatre exigences de ce décret apostolique, s'abstenir de la nourriture offerte aux idoles, des unions illégitimes, de manger des chairs étouffées, de manger de la viande saignante, du sang, parce que l'âme est dans le sang, sont des anciens règlements trouvés dans la loi Mosaïque, dans la section de la loi Donné, dans le Lévitique 17, connus sous le Code de Sainteté. 30. Ces mêmes exigences sont inscrites dans le même ordre. 30. Elles étaient connues comme les lois noachiques, d'après Noé, et représentaient les exigences minimums pour l'observance de la loi imposée aux gentils, qui souhaitaient se conformer au judaïsme sans franchir le pas de la circoncision et devenir complètement juives. 31. De tels convertis partiels étaient connus sous les craignants de Dieu. 32. Il est certain que le fait que ces exigences soient correctement écrites dans le décret apostolique lui confère une certaine authenticité, démentant l'idée que Luc lui-même, un gentil, est composé en toute liberté. Cette section, logiquement, il ne serait que trop normale pour Jacques et les apôtres observant la Torah, et les aînés de se tourner vers la Torah, pour des conseils sur la question des exigences pour les gentils, convertis, cette ligne de raisonnement se retrouvèrent également dans le fait que Jacques cite le prophète hébreu Amos à l'appui de son argument comparé acte des apôtres 15.16-18, avec Amos 9.11-12. Nous avons ici une interprétation poétique de l'idée exprimée également par Isaïe que le jour eschatologique du Seigneur, les gentils entreraient à flot dans le temple à Jérusalem, proclamant Yahweh, Dieu de toute la terre. Le principal partisan de l'authenticité du discours de Jacques est Richard Bochman, Bocham, qui l'examine dans les moindres détails. Dans son essai révolutionnaire, Jacques et l'église de Jérusalem, Bocham voit l'utilisation d'Amos 9.11-12 par Jacques comme une preuve essentielle en faveur de l'authenticité du discours. A force de lire, je vais finir par l'apprendre par cœur. Ça fait au moins dix fois que je recommence. De nombreux autres prophéties représentent le temple de l'époque messianique. Oui, parce que j'ai commencé, il devait être 6h30, enfin je ne sais plus. Et puis là, il est 9h moins le quart. De nombreux autres prophéties représentent le temple de l'époque messianique comme un lieu où les gentils viendraient en présence de Dieu. Il y avait également des prophéties qui prédisaient que les nations des gentils deviendraient comme Israël, les propres peuples de Dieu. Mais dans la plupart des cas, de tels textes pourraient être compris comme signifiant que ces gentils seraient des prosélites subissant la circoncision comme la corollaire de leur conversion. Ces textes ne pouvaient pas régler la question de manière décisive. Mais Amos 9.11-12 le pouvait, car il déclare que les nations comme les nations des gentils appartiennent à Yahweh. Exactement comme toutes les nations, elles sont incluses dans les relations de l'Alliance. Trois points plus loin, aucun autre texte biblique n'aurait probablement pu être utilisé pour faire cette remarque si clairement. Quant à l'autocité globale du discours de Jacques, Bocam conclut. Alors Seth, Bocam, James, Antenne, Jérusalem, Jérusalem. Ouais d'accord, t'as qu'à parler comme ça. Ouais ça je le mets pas, excusez-moi. J'en ai marre quoi, depuis le temps que j'arrête pas, j'ai fait tout un nettoyage dans mon téléphone, ça n'a rien changé. Rien. Ça a empiré le truc, je crois bien. L'argument que représente le discours de Jacques Jacques est exactement le genre d'argument concernant la relation des chrétiens gentils de la loi mosaïque que nous devrions attendre des dirigeants de l'église de Jérusalem. Il, trois points plus loin, utilise intelligemment les méthodes exégétiques de l'exégèse juive contemporaine. Il utilise la notion de communauté chrétienne comme temple messianique qui, nous le savons, a été importante pour l'église de Jérusalem. Lorsque Jacques en était à la tête, il traite de la question de pagano-chrétien, d'une manière qui, d'aucune façon, rejette... Lorsque Jacques en était à la tête, il traite de la question de pagano-chrétien, d'une manière qui, en aucune façon, rejette l'autorité de la loi de Moïse, mais la fait complètement respecter. Cette considération montre que probablement la direction de l'église de Jérusalem, avec Jacques à sa tête, est la source du décret apostolique. Trois points plus loin, il est presque admis universellement, à juste titre, que le décret lui-même n'est pas une invention de Luc, bien que de nombreux spécialistes doutent que Luc ait pu décrire correctement les circonstances de son élaboration. Par les circonstances de son élaboration, Bocam fait référence à la difficulté notoire à laquelle sont confrontés les spécialistes qui essaient de concilier la description du décret apostolique dans les actes des apôtres avec la compréhension de Paul du résultat de la réunion qu'il a eue avec les apôtres. Telle qu'elle est décrite dans le verset 2.10 de l'Épitre au Calat. Le décret apostolique met quatre spéculations obligatoires pour gentils convertis, mais dans le verset 2.10 de l'Épitre au Calat, Paul dit « Nous devions seulement songer aux pauvres » faisant référence à la collecte pour les pauvres à Jérusalem qu'il a soutenue avec enthousiasme pendant sa mission. S'il existait d'autres exigences, Paul ne les mentionne pas. Mais une question encore plus problématique est la suivante. Si vraiment un décret apostolique officiel avait été émis qui déclarait que la circoncision n'était pas nécessaire pour les gentils, « Pourquoi Paul ne cite-t-il pas le décret dans sa discussion dans l'Épitre au Calat ? » Bonne question. Ceci plus que tout a conduit la majorité des espères à penser que le conte rendu de la conférence de Jérusalem dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres a eu lieu après que Paul ait écrit son Épitre au Calat. Des récits conciliés Le problème de concilier le chapitre 15 des Actes avec Galat 2 a longtemps été un des points les plus épineux dans l'histoire de l'étude du Nouveau Testament Ten Dictionary of Paul and East 8, Ibis, 462-63 Alors, lettres résument les méthodes nombreuses en variées que les espères ont essayées pour concilier les deux récits, certaines sont tout à fait astucieuses. Selon Ten Dictionary, au moins huit différentes propositions ont été avancées. Mes propres annotations sont entre parenthèses. Putain, qu'est-ce qu'il branle encore avec sa chienne ? Elle a boit ou je ne sais pas si c'est elle qui a boit ? Ou alors il a récupéré le chien d'une copine en même temps ? Alors, 1 Galat 2 égale Acte 15 2 Galat 2 égale Acte 11 Ça je l'avais lu tout à l'heure Paul au secours de la famine 3 Galat 2 égale Acte 2 égale Acte 15 Luc ou ses traditions a mal interprété ce qui s'est passé lors du voyage dans Galat 2 Et là, rapporté deux fois par erreur Lors du voyage dans Galat 2 Et là, rapporté deux fois par erreur 4 Galat 2 égale Acte 18 Le bref séjour de Paul à Jérusalem Après son séjour, voyage en tant que missionnaire Son second voyage, excuse-moi Après son second voyage en tant que missionnaire 5 Galat 2 égale Acte 15 2.1-4 seulement 6 Galat égale Acte 2 Plus Acte 15 Luc ou ses traditions a mal interprété ce qui s'est passé lors du voyage décrit dans Galat 2 Et a rapporté par erreur ce qui s'est passé à cette occasion Comme se produisant à deux moments distincts 7 Galat 2 n'est pas rapporté dans les Actes 8 Galat 2 égale Acte 9 Le premier voyage de Paul à Jérusalem après sa conversion Le dictionnaire considère les solutions 1 plus 2 et 6 Comme les plus probables et généralement reconnues L'évaluation la plus impériale de la situation Vient peut-être encore une fois Du véritable A.S. P.E.K.E. Donc, dont l'analyse de la question en 1929 Mérite bien d'être citée dans le détail L'identification du voyage dans les versets 2.1-10 De l'Épitre au Galate à celui du chapitre 15 des Actes des Apôtres est favorisé 3 points plus loin Si on ne se souvient que Paul écrit avec le savoir de celui qui avait pris part à la discussion Et qui déclarait sa propre position comme il le voyait Tandis que Luc décrit les événements comme ils sont apparus à la communauté en général Paul n'est pas préoccupé par l'Assemblée Générale de l'Église Bien que son langage laisse entendre que l'organisme plus important se sont rencontrés pour lui Ce qui est beaucoup plus important est la conférence privée Lors de laquelle les chefs de l'Église mère ont reconnu sa vocation et celle de Barnabé Et ont délimité leur sphère d'action Il faut reconnaître que Paul, en parfaite bonne foi, raconte l'histoire de son propre point de vue Et que si nous avions le récit de Pierre ou Jacques, le fait des accidents et la discussion risquerait d'être modifié Mais quoi qu'il en soit, il serait périlleux d'employer la narration La narration dans La narration dans l'acte des Apôtres pour discréditer ou même modifier le compte rendu donné par Paul Luc n'avait pas de connaissances de première main d'effet Mais il dépendait des informations qu'il pouvait récupérer quand il était en Palestine Et en tant que gentil, il était moins qualifié pour comprendre l'entière portée des événements qu'un juif ne l'aurait été Je comprends ce qui s'est passé J'ai gardé l'original de ma vidéo qui n'a pas été coupée J'ai l'original de ma vidéo que j'avais faite et puis qu'ils ont coupé Donc elle me prend beaucoup de place dans mon téléphone Je crois que c'est ça aussi qui joue là-dessus Parmi les spécialistes contemporains les plus conservateurs Pensent généralement que le chapitre 15 des Actes et le chapitre 2 de l'Épitre aux Galates Décrivent le même événement Tandis que les spécialistes plus libéraux pensent que Luc a composé librement le chapitre 15 des Actes et des Apôtres Pour résumer son interprétation des événements Mais une fois encore, il y a des exceptions Gerbe, Luc de Manne, qui se trouve près de l'extrême gauche radicale dans le spectre théologique Pense qu'au fond, le chapitre 15 des Actes et des Apôtres est historique tel qu'il est John P. Meyer, l'historien catholique romain, spécialiste du Jésus historique Pense que le chapitre 15 des Actes et le chapitre 2 de l'Épitre aux Galates Décrivent le chapitre 2 de l'Épitre aux Galates pour l'essentiel Non, excusez-moi, j'ai sauté une ligne Chapitre 15 des Actes et des Apôtres est historique tel qu'il est John P. Meyer, l'historien catholique romain, spécialiste de Jésus historique Pense que le chapitre 15 des Actes et le chapitre 2 de l'Épitre aux Galates Pour l'essentiel, décrivent le même événement Avec la notification que le décret apostolique a été ajouté plus tard par Luc Parmi les conservateurs, Bruce pense que la conférence de Jérusalem décrite dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres Bien qu'historique était une réunion ultérieure tenue quelques temps après une réunion précédente Privé avec les apôtres colonnes que Paul décrit dans l'Épitre aux Galates La description de Paul et la réunion soutient cette idée dans le verset 2.2 Il a décrit comme seulement, trois fois plus loin, une réunion privée avec les dirigeants reconnus Enfin, Richard Bachmann, avec les plus conservateurs, pense que les deux comptes rendus peuvent être totalement conciliés En effet, les comptes rendus peuvent facilement être conciliés et sans trop de gymnastique intellectuelle Si l'on fait simplement l'hypothèse que Paul a écrit l'Épitre aux Galates avant la conférence de Jérusalem Et la mise en circulation du décret apostolique Cette position est donc devenue la plus généralement adoptée C'est la seule solution qui répond à la question simple Pourquoi Paul n'a-t-il pas cité le décret ? Walter Schmilta